Hey hey hey, coucou mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Eddie Challenge. Et comme vous pouvez le voir, il pleut aux grandes eaux là, dans la campagne de Windenburg. C'est bien dommage puisqu'on a un mariage à préparer, mais je crois que demain, c'est-à-dire que là, on est lundi 8h23, il me semble que le mardi, il fera beau et s'il fait beau, il fera chaud. Et ce sera surtout le meilleur moment pour marier nos tourtereaux, yeah ! Aïe, aïe, aïe ! Oh, j'avais oublié les factures. Oh mon dieu, 733 ! Mais on va pas avoir assez, les enfants, pour faire le mariage. Il nous faut 1000 simflous pour le mariage ? Oh là 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 ! Bon. Ok, bon, après, normalement, les factures et tout ça, les impôts, vous le payez le dimanche. Mais si, bien sûr, vous avez besoin d'argent comme là, je pense que j'en aurais besoin. Je vais les faire un peu bosser sur des toiles ou sur les fleurs à récupérer et tout ça. Et je revendrai parce que là, je pourrais pas sinon faire le mariage et j'en ai très très envie. Donc zut. Puis on peut pas dire que le temps s'arrange, hein. C'est pire que Versailles et les Grandes Eaux, hein. Non, non, c'est vraiment la mouise. Quel enfer ! Alors, mon petit Gaspard, est-ce que tu es content ? Il fait pas très super beau, je sais pas si tu vas pouvoir aller jusqu'aux toilettes. Mon pauvre Biquet, est-ce qu'il y a encore un manger à l'intérieur ? Ouais, il y a encore de la salade. Oh, même salade de fruits. Vas-y, tu vas me prendre ça. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Bon, Adélie a pris un bain, mais elle est toujours pas divertie. Et vivement le mariage, hein. Parce que le divertissement, il sera beaucoup plus facile comme ça. Du coup, en attendant, Adélie préfère lire un petit peu pour se remonter le divertissement. Bon, ben, pendant que monsieur est en train de faire une toile, toi, tu vas nous faire un bouquet, flouflier. Ouais, full mufflier, allons-y. Ouais, on va voir. En espérant que ça nous gratte par d'aïsous. Bon, lui, il a fini 127 simflou, c'est pas mal. Tu mets dans l'inventaire, tu mets en refaire un deuxième au Trust Apply. Allez donc, t'en mets du temps à finir ton bouquet, toi. Ça se voit que t'es persélectionniste, hein. Bon, on s'occupe un petit peu du jardin et d'aller dehors, vu que c'est un petit peu calme. On va en profiter aussi pour aller chercher quelques petits trésors dans la campagne. Ah zut, je pensais qu'il allait devoir un cristal, mais il a découvert une cape. Mais c'est... Non ! Oh, il refait super moche. Ça m'embête, ça. On aura le temps de rien faire. Bon, bah, vu que le temps est vraiment pourri. Ils vont discuter un peu ? Quoi dire, que faire ? Est-ce que j'ai récupéré ? Ah, je n'ai pas récupéré la toile que tu m'as faite dehors. Voilà. Mais écoutez, je vais déjà vendre les choses, hein, parce que... Où payer peut-être les impôts avant ? Enfin, les factures, je veux dire. Putain, mais il est tombé pas loin, hein, celui-là. Je ne sais pas où. J'espère que ça m'a récramé. Parce que là, on n'a pas les moyens. Oh ! Oh ! Merci, monsieur l'orage, il nous a ramené un jet. Oh, ça, c'est bon, ça. Ok. Il nous reste 724 simflouzes. Rentre vite. Avant de te choper quelque chose sur la tête. Et puis, ben... Ben, on va vendre ce qu'on a en trop, hein. Enfin, ce qu'on a en trop, ce qu'il faut pour qu'on puisse se refaire à une petite fortune. Donc ça, je l'ai dit, vous pouvez le faire quand vous voulez, si vous avez vraiment besoin d'argent. Moi, ça va être le cas, puisque je veux organiser le mariage et il me faut 1000 simflouzes. Voir un peu plus pour pouvoir subvenir à leurs besoins durant la semaine. Parce que le dimanche, il est très loin. Mais c'est vrai que normalement, bon, j'avais mis le dimanche pour que ce soit qu'une seule fois que vous fassiez les calculs. Mais si vous avez besoin, vous pouvez le faire avant. Alors, c'est parti. On va vendre, donc, les jacinthes récoltées. On en a pour 146 simflouzes. Alors, on part de 724 simflouzes. Les 4 toiles qu'il a fait, on est à 491. Le jac qu'on a récolté. On ne peut pas le vendre. Oh non, mais c'est un vrai dommage, ça. Le jac qu'on a récolté dehors, il ne peut pas être vendu. Je suis tristesse, là. Ah non, ça ne me plaît pas du tout. Ensuite, on va vendre aussi des grenouilles. On en a 5 ici à 100 simflouzes. Je les vends. On en a 3 à 125. Je les garde pour l'instant. On revend une qu'on a en trop à 125. Nous avons une composition florale qu'Adélia fait à 96 simflouzes. Elle fait des beaux trucs. Et puis, c'est tout. Mais on est repassé à 2076 simflouzes. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Je vais voir et je vais compter ce qu'il nous reste. Alors, du coup, nous avons fait un gain de 1352 simflouzes. Et la part du seigneur qui s'élève à 30% donne 405 simflouzes. Ça fait que dans notre poche, il nous reste 1671 simflouzes. Et on est donc bon et on pourra organiser le mariage. Quoi ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Mais non ! Mais il me fait une toile de merde ! Oh ! Qu'on ne pourra jamais vendre... Oh, j'en ai marre. J'ai envie de le flinguer, là. Et moi, avec. Franchement, hein. Quelle oeuvre d'art, hein. Superbe, hein. Je ne suis pas du tout énervée. Non, non, ça va aller. Ouais, c'est dans ces moments-là où il fait... Un temps vraiment pourri de orques... On se dit que peut-être, je ne sais pas, à l'époque, il devait quand même se faire chier. Mais bon, ils n'avaient pas la conscience de se faire chier autant. Et puis, des bouquins et un jeu de la masse, ça passe, hein. Enfin, après, moi, je dis ça... Je ne suis pas une experte, hein. Je ne voudrais pas qu'on me traite ou qu'on me dise que je fais de l'ultra-crépidarianisme, quand même. Vous savez ce que je suis en train de me dire ? Qu'ils ne sont pas fiancés. Ils ne sont pas fiancés. Je ne les ai pas du tout fiancés. Oh là là ! Mais ça ne va pas du tout, ça, Shirley. Mais qu'est-ce que tu nous fais ? Si on veut faire le mariage demain, il faut au moins qu'ils soient fiancés, les amoureux, là. Oh, allez. Ça va être The Demand, alors, hein. Allez, Gaspard. Mets-toi à genoux. Et demande la main de notre belle Adélie. Plus que tu as l'honneur de partager sa vie et d'être le père de ses futurs enfants. Oh. Et elle dit oui, en plus. Bah, j'espère bien. Non, mais Lilo. Oh. Oh là là. Qu'ils sont beaux. Qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux. Ouais, ouais, ouais. Vivement le mariage, hein. Ça chauffe là-dessous. Oh là 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 là. Oh là là, vivement la consommation. Oh, ça y est. La pluie a enfin cessé. Euh. Ouais, il est 4h du matin, je n'avais pas vu. Bon, bah, ça va être l'heure du dodo. J'allais dire, ils vont aller chasser dehors les trucs. Mais en fait, non. Ils vont surtout aller dormir, quoi. Allez, dors bien, Gaspard. Demain est un très, très, très grand jour pour vous deux. Aïe, aïe, aïe. Ça danse, ça danse, hein, ma cocotte. Allez. Tu vas te faire un brin de toilette. Voilà. Même si tu es propre, c'est pas grave. On va dire que tu vas te pouponner pour le grand jour. Ouais, je n'ai pas compris, là. J'ai eu un plus sans Simflouze, alors qu'ils sont tous les deux occupés à faire carrément autre chose de différent. Je n'ai pas compris. Pourquoi on a eu sans Simflouze de gagner ? Je n'ai rien vendu. Euh, je comprends pas. Hé, mais je vais te flinguer, toi, sérieux. Tu me saoules. Ah bah voilà, on a les sans Simflouze que j'ai gagné, je ne sais comment. Eh ben, je les ai perdus. Voilà. On est contents, comme ça. Allez, fais des recherches sur les fleurs. Si tu t'ennuies, mais zut. Et puis, tu iras t'entraîner après. Ah, tu me saoules, Gaspard, là. Ça commence pas bien. Pendant qu'à des lits, prépare tout doucement. De quoi... Non, 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 tu ne vas pas m'en... Ouais, aussi, à la fin. De quoi nourrir les convives qui arriveront. Salade et salade de fruits. Tcha-tcha, mais... Oh ! Eulalie ! Oh, Eulalie, attends. Un heureux événement qui n'a pas l'air de la mettre... Eh bien, au diapason. Par contre, elle joue de la guitare. C'est logique. Vous savez que, sur le coup, je ne l'ai pas reconnu, Eulalie, avec son nouveau look. J'ai vraiment eu du mal, quoi. Et tu vas éliminer sa journée, parce qu'elle est très triste. Je ne sais pas ce qu'elle a. Ah oui ! Je n'avais pas vu ça. Il faudra que tu viennes réparer ça, mon petit. Ah, Eulalie, il ne faut pas que tu sois malade. Ouh, ça m'agace. Allez, je pense qu'il est 18h et qu'il est quand même peut-être temps... Eh bien, de commencer le mariage pour de bon, là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fin mariée. Et comme chez moi, ça ne se déroule jamais comme il faut. Vous avez bien vu que notre belle Radegonde s'est émissée dans ce mariage. Franchement, j'en ai marre de ces Sims. Regardez tout ce beau monde, quand même. Ça ne fait rien de voir tout le monde. Il y a du monde. Il y a même Julien. Il y a les parents de Julien. Il y a Radeg. Il n'est plus là. Il y a Serafine aussi qui attend encore un nouveau événement, si je crois bien. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, tout ça. Ils sont tous beaux dans cette famille. Tiens, Jonathan, comment tu vas ? Bienvenue dans notre petite demeure. Oui, la salade n'a pas l'air de te faire plaisir. Oui, mais ici, on vit simplement. On ne fait pas de... Voilà. Mais au moins, on avait préparé à manger. Alors que la lit, mon Dieu, elle va exploser la bichette. Elle est trop belle, Adélie. J'espère qu'elle vous plaît également pour sa robe de mariage. J'ai choisi quand même quelque chose de simple. Et avec du bleu, puisque c'est une tenue habillée. Et moi, je la trouve très très jolie comme ça. Mais bichon ! Mais il y avait plein à manger. Pourquoi tu ne t'es pas servi ? Oh là là, mais ces hommes, je les comprendrais rarement. Mais quoi, partenaire volage ? Mais tu as vu ça où, toi ? Mais il est dingo, celui-là. Mais elle n'a rien parlé avec qui veut-tu qu'elle flirte ? Avec ton père, peut-être ? Ton petit frère, ta soeur ? N'importe quoi, lui. Oh bah non, alors. La pluie commence à tomber de nouveau. C'est chiant, on a sorti toutes les chaises et tout dehors pour le mariage. Bon, tranquille. Oh bah elle s'excuse, même si franchement, je doute qu'elle ait fait quoi que ce soit. Oh non ! Eh bon, est-ce que ça va mieux ? Non, il est toujours colère. Ok, super. Ça va être bien pour qu'on se voit après le mariage. Parce que le premier crac-crac, le premier crac-crac dit essayer de faire un bébé. Et donc, il y a un premier noubou. Et oui, ça y est, j'ai hâte de voir la bouille de leur bébé. Oui. Oh merde, je n'ai rien dit. Elle a vraiment flirté avec le père de Gaspard. Bon après, il est beau gosse. On voit d'où vient le beau physique de Gaspard quand même. Bon, allez, vas-y. Tu vas tout de suite mettre les choses au clair. Monsieur Jules, vous êtes beau, mais je préfère votre fils. Je suis mariée à lui. Je suis exclusivement destinée à lui. Non mais franchement, c'est sims-sims en font qu'à leur tête. Par contre, je n'avais pas vu, mais il est 3h30 du matin. Et ouais, ça commence à faire tard. De toute façon, le mariage va bientôt terminer. Donc, on va pouvoir passer aux choses sérieuses dans le lit. Oh non, mais lui, il m'a cassé les toilettes. Ah, je suis désolée, mais tu vas venir, tant pis pour le divertissement. Tu viens me le réparer là. Parce que sinon, on n'a qu'un seul toilette, nous. Oh, ça ne m'avait pas manqué ça. Oui, c'est une médaille d'or pour ce mariage incroyable. Franchement, sans gâteau ni rien, je ne lui pensais pas. Sans musique et sans bar. Il y avait du monde. Il y avait des invités. Bon, les voilà parties. Ma cocotte, c'est ce que tu vas faire. C'est la vaisselle. Je suis désolée. Lui, ah ben, c'est bien. Il a fini de réparer les toilettes. Donc, après tout ça, on pourra passer aux choses sérieuses. Ouais, ça en fait beaucoup de vaisselle, pour le coup. Oh là là, vache. Comment tu vas faire pour laver tout ça, ma belle ? Courage, courage. Ça y est, ça va être le moment. Vous allez vous mettre un peu... Vous allez faire tourner le moteur un peu, quand même, un petit peu, avant d'y aller dans... Comment dire ? D'y aller franco, quoi. Un petit peu de tendresse, un petit peu d'amour. Surtout pour Adélie, quoi. C'est quand même un peu plus difficile pour une femme. Oh là là, la grande nuit arrive. Aïe, aïe, aïe. Allez. Il est temps d'essayer de faire un bébé avec Gaspard, puisque de toute façon, c'est la seule interaction. Il n'y a pas de crac-crac du tout dans ce challenge, un soft-ci, évidemment. La fille est déjà enceinte aussi, il n'y a plus de place dans le foyer. Et donc, c'est parti pour la conception de Nooboo numéro 1. Ah oui, c'est vrai que les vêtements de nuit ne sont pas très sexys. Et ça y est, l'ambiance romantique. Gaspard et Adélie font crac-crac pour la première fois. Oh là là. C'est parti pour le premier Nooboo. Allez, il est quand même presque 11h du matin. Vous allez vous lever, les amoureux. Parce qu'il faut. Adélie, par contre, tu vas préparer le petit-déj, parce que je pense que ton homme a faim, servir le brunch, salade de fruits. Voilà, très bien. Et est-ce que ça a pris ? Pour l'instant, il n'y a qu'une petite flèche. On va surveiller ça. Alors, ma belle, j'espère que ta nuit de noces s'est bien passée et que... Ben, Gaspard a été gentil avec toi. Qu'est-ce qui est... Ah, mais c'est Godefroy. Mais Godefroy, ça y est, il veut élire deux missiles ici. Oh, oh, oui, ça y est. Je crois qu'Adélie est enceinte, là. J'ai vu les deux petites flèches. Oh, oui, regardez les flèches. Yes. Premier nouveau en route, confirmé. Oh, ben, Eulalie aussi, maintenant. Eulalie aussi qui vient nous rendre visite. Mais vous êtes déjà venus hier jusqu'à Pador. Aujourd'hui, on va essayer de récolter un peu d'argent. Donc, outre sa colère, Gaspard va aller récupérer des choses dans le monde. Donc, on croise les doigts pour trouver des trucs sympas. Oh, mais t'es adorable, Godefroy. Il nous a réparé le truc qui avait cassé. Mais en même temps, le linge avait séché en plein milieu de mariage. Et comme j'étais en plein milieu de mariage, j'ai pas voulu... C'était pas très... C'aurait été bizarre qu'Adélie range le linge, quoi. Ben, il fait le ménage en plus. Le bichet. Mais c'est Ratgonde, maintenant, qui est là. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à passer à la maison ? Bon, ben, tout va mieux, hein. Elle est malade, elle est toute zébrée. C'est pas bon pour ton bébé, hein. En tout cas, ils discutent et ça fait plaisir à voir, quoi. Oh, mais non, non. Mais il de garde. Mais où as-tu eu ce magnifique violon et comment as-tu appris à jouer aussi bien ? Ouais, d'accord. Vous savez, j'ai l'impression qu'ils viennent tous à la maison le lendemain de mon mariage parce qu'ils savaient qu'il y avait la nuit de noces et ils voulaient savoir si ça s'est bien passé. Si notre ami Gaspard a bien visé. Oh là là, qu'ils sont beaux. Et dire qu'ils vont bientôt être maman et papa. Enfin, parents, quoi, tout simplement. Allez, regardez-moi, ils sont chauds comme la braise. En même temps, hein. Ils ont fait crac-crac une fois. La nuit de noces, c'était bien, mais... Voilà, on va dire qu'il faudra recommencer parce que... Pour s'assurer que tout se passe bien. Oui, oui, le de garde n'est pas encore parti. Mais c'est pas grave. Ils vont remettre ça, hein. Voilà. Ils vont remettre ça. Ils vont voir si les skills de Gaspard sont toujours compétents. Et de toute façon, la grossesse, je pense, se déclarera le lendemain. Donc, le lendemain, c'est égal aussi l'épisode prochain. Et moi, c'est ici que je vais vous quitter pour cet épisode. En espérant qu'il vous a plu. Ça y est, le mariage s'est enfin passé. Un premier nouveau est sûrement en route. Et la semaine prochaine, j'aurai relooké Adélie en mode bourgeoise. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et la chaîne. C'est très, très bon pour les algorithmes YouTube et pour me faire connaître. Je vous fais des très gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada